Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison du vendredi 15 mai. Alors, vous prenez votre cahier du jour. Pour ceux qui n'ont pas encore écrit la date, vous écrivez la date à 5 carreaux, vendredi 15 mai. Vous sautez une ligne et vous écrivez grammaire. Pour ceux qui ont déjà écrit la date, vous sautez une ligne uniquement et vous écrivez grammaire à 8 carreaux. Je vous laisse faire pause et on commence l'exercice. Alors, premier exercice, ce n'est pas la peine de réécrire la consigne. Vous écrivez seulement le petit 1 en haut de l'exercice. Vous allez par contre réécrire ces 4 phrases. Je sens le vent frais sur mon visage. Les sportifs craignent une blessure grave. Le gendarme arrête l'automobiliste. Et chaque année, les élèves de CM2 de mon école reçoivent un dictionnaire. Sur ces phrases ensuite. Alors, à chaque fois, vous allez sauter des lignes. Pourquoi ? Parce que vous avez, vous allez comme hier, donc souligner en rouge le verbe, écrire un petit V en dessous et trouver l'infinitif. Pareil que vous pouvez écrire en dessous du verbe. Vous écrivez donc son infinitif. Vous cherchez, vous encadrez le sujet en bleu et vous entourez les groupes déplaçables en noir ou en vert s'il y en a. Je vous laisse faire pause et on corrige ensuite. Stylo vert, on corrige. Donc, prenez votre stylo. C'est parti. Donc, phrase numéro 1. Je sens le vent frais sur mon visage. Vous avez souligné en rouge sans. Sans, c'est le verbe sentir à l'infinitif. Quel était le sujet, donc, dans cette phrase ? Je. Le pronom, ici, le pronom personnel, je, tout simplement. Y avait-il un groupe déplaçable dans cette phrase ? Oui. Sur mon visage, je peux dire. Sur mon visage, je sens le vent frais. Vous corrigez si vous n'avez pas eu bon. Phrase numéro 2. Les sportifs craignent une blessure grave. Donc, vous avez souligné, ici, craigne. C'est le verbe qui est conjugué, là, au présent. Et c'est le verbe craindre, pardon, craindre à l'infinitif. Le sujet, donc, de cette phrase, qui est-ce qui craigne une blessure grave ? Ce sont les sportifs. Groupe nominal. Groupe nominal au pluriel. C'est pour ça que le verbe, je retrouve la terminaison ENT. Il y avait-il un groupe déplaçable dans cette phrase ? Non. Phrase numéro 3. Le gendarme arrête l'automobiliste. Donc, vous avez souligné, arrête, et c'est le verbe arrêter. Quel était le sujet, donc, dans cette phrase ? Qui est-ce qui arrête l'automobiliste ? Ce sont les gendarmes, euh, le gendarme, pardon. Groupe nominal au singulier. Oui, arrête, du coup, terminaison E au présent ici. Y avait-il un groupe déplaçable dans cette phrase ? Non. On passe donc à la phrase numéro 4. Chaque année, les élèves de CM2 de mon école reçoivent un dictionnaire. Alors, y avait-il... Non, on va commencer par le verbe, pardon. Vous avez souligné, reçoivent. Reçoivent, c'était le verbe recevoir. Quel était, donc, le sujet dans cette phrase ? Qui est-ce qui reçoit ? C'est les élèves de CM2 de mon école. Je l'ai mis en deux... en deux parties. Y avait-il, donc, un groupe déplaçable dans... dans cette phrase ? Oui. Chaque année, hein, que vous pouviez mettre à la fin. Les élèves de CM2 de mon école reçoivent un dictionnaire chaque année. Eh bien, voilà, donc, pour ce premier exercice, vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps de corriger et on passe à la suite. Vous sautez une ligne. Nous allons passer à l'exercice numéro 2. Vous n'écrivez pas la consigne. Vous écrivez seulement un petit 2. Alors, vous allez devoir transformer les phrases affirmatives en phrases négatives. Vous pouvez essayer de varier les petits mots de la négation. Alors, je suis bien assise dans le fauteuil. Vous mettez à la forme négative. Le terrain de camping est très ombragé. Vous avez encore le temps de répondre et il y a toujours du monde dans ce magasin. Vous faites pause et vous écrivez directement la phrase à la forme négative. Alors, correction, vous sortez votre stylo vert. Première phrase. Je suis bien assise dans le fauteuil. Non, 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 à la forme négative. Je ne suis pas bien assise dans le fauteuil. J'ai bien les deux mots de la négation. Ne pas. Je le vois, je les ai mis dans mes petites lunettes. Phrase numéro 2. Le terrain de camping est très ombragé. Non, à la forme négative. Le terrain de camping n'est pas très ombragé. Ici, on a mis un n' à la place du nœud puisqu'il y avait deux voyelles à la suite, sinon. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Vous faites pause si je suis trop rapide. On continue. Vous avez encore le temps de répondre. Eh bien, non. Hop. Vous n'avez plus le temps de répondre. Cette fois, on a utilisé un autre mot de la négation. Plus. Pour dire le contraire de encore plus. Vous n'avez plus. Donc, n'apostrophe. Vous n'avez plus le temps de répondre. n'apostrophe et plus. Vous corrigez également si vous avez fait une erreur. Et le dernier, donc, il y avait aussi des choses à transformer. Il y a toujours du monde dans ce magasin. À la forme négative, cela nous donne. Il n'y a jamais personne dans ce magasin. Le contraire de toujours, ça va être jamais. Et le contraire de du monde, ça va être personne. Peut-être que vous avez mis. Il n'y a jamais du monde dans ce magasin. Mais vous voyez bien que ce n'est pas très correct. Donc, vous corrigez. Il n'y a jamais personne dans ce magasin. Enfin, vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps. Et on passe ensuite à la suite. Exercice numéro 3. Vous sautez une ligne. Vous regardez que vous ayez assez de place pour tracer votre tableau sur votre cahier. Donc, il vous faut trois colonnes. Vous faites trois, au moins deux traits en tout cas, pour avoir trois colonnes. Et puis, vous allez faire également, vous allez laisser à peu près, vous voyez là, quatre lignes dans chaque colonne pour pouvoir avoir une case, une ligne singulier et une ligne plurielle. Vous regardez, vous prenez modèle sur celui qui est en face de vous. Vous faites pause. Donc, il vous faut de toute façon une colonne féminin, une colonne masculin. Et sur les lignes, il vous faut de la place pour écrire les mots qui seront singuliers. Donc, vous laissez plusieurs lignes pour ces cases-là. Et en dessous, des lignes pour les mots qui seront au pluriel. Ensuite, donc, vous avez des groupes nominaux, des bouteilles, le boulanger, un alphabet, les cloches, deux belles églises, les voisins, les chiens, une canne et votre père que vous devez placer dans ce tableau. Donc, regardez bien si le nom est au féminin singulier ou féminin pluriel ou au masculin singulier ou au masculin pluriel. Tableau à double entrée. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous sortez votre stylo vert. On va corriger. Je vais les prendre dans l'ordre pour les placer dans le tableau. Je vais sortir mon surligneur. Hop, voilà. Donc, on va commencer par des bouteilles. Alors, des bouteilles, je vois que c'est du pluriel. Donc, je vais, hop, regarder la ligne du pluriel. Et est-ce que bouteille, c'est un nom féminin ou un nom masculin ? Eh bien, on dit une bouteille. Donc, je vais pouvoir placer des bouteilles dans ma colonne féminin pluriel. Ensuite, le boulanger. Le boulanger, c'est un nom masculin singulier. Il n'y en a qu'un. Vous vérifiez au fur et à mesure. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Un alphabet. Un alphabet, c'est un nom masculin. Ensuite, les cloches. Les cloches, c'est du pluriel. Mais c'est également du féminin. On dit une cloche. Ensuite, de belles églises. De belles églises. Il y en a plusieurs. Ici, il y a les marques du pluriel. Le S à église. Le S à belle. Et c'est du féminin. Donc, féminin pluriel. Vous corrigez également, donc, si vous avez faux. Ensuite, les voisins. Les voisins, c'est du pluriel. Mais on dit un voisin. Donc, c'est également du masculin. Ensuite, les chiens. Les chiens, c'est du pluriel. Et c'est également du masculin. On dit un chien. Une canne. Une canne, c'est du féminin singulier. Et enfin, votre père. C'est du masculin singulier. Voilà, donc, pour la correction de ce tableau. Vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps. Et on passe à la suite. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui pour tout ce qui est travail écrit dans le cahier. Je vous affiche là plusieurs liens pour aller faire des exercices d'application sur les petites... Sur l'appli Learning Apps. Alors, vous ne pouvez pas cliquer directement là sur les adresses. Par contre, je vous les remets dans le mail. Et bien, voilà. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada